Ton opinion sur le freehug ? Euh... Ça ne mérite pas d'exister. Ça a le mérite d'être clair. Ton opinion sur le phénomène du freehug quand tu portes un cosplay, ça serait quoi ? J'ai pas vraiment d'opinion, j'ai jamais eu l'occasion d'aller les voir on va dire. Et eux de te voir non plus ? T'as jamais eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui te saute dessus ? Non, ils osent pas. Je te dirais vu leur mur ça va être compliqué. Alors pour moi les freehugs c'est pas un souci tant qu'on me demande si je veux les faire. Tant qu'on me force pas à faire un freehug en fait. J'ai aucun problème à en faire si j'en ai envie mais des fois on est pas forcément bien, on a trop chaud, on est mal. Enfin ça arrive qu'on se sente pas bien au bout d'un moment à force de porter un cosplay. On est fatigué et on a pas toujours envie de faire des câlins à tout le monde surtout aux gens qu'on connaît pas. Si on me demande y'a pas de soucis. Que penses-tu du freehug quand tu es cosplayer ? Je trouve ça déplacé quand c'est forcé. Mais quand c'est pas forcé, si on aime pas on passe à côté. Moi j'aime pas donc je passe à côté. Donc quelqu'un qui te saute dessus c'est pas ton truc ? Non ça se fait pas. Question de politesse. Alors le freehug ça dépend. Je trouve qu'il y'en a qui sont déguisés par un cosplay par exemple en panda, ça passe. Mais des fois y'en a qui font exprès pour pouvoir se rapprocher de certaines personnes. Généralement le freehug c'est les gens qui vont aller câliner les gens qui ont les panneaux. Et y'en a des fois qui mettent les panneaux et qui vont directement. Donc ça dépend franchement des gens. Pour moi ça me dérange pas. C'est si on me fonce pas dessus alors que j'ai pas envie. Moi je mets pas le panneau donc généralement on doit aller vers les gens qui ont le panneau et pas l'inverse. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !